Du Liège au Bouchon L'actualité du musée du Liège et du Bouchon à Maisin Sophie Ponson, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice culturelle au musée du Liège et du Bouchon à Maisin et vous êtes là pour nous parler d'un événement national. Il s'agit des Journées Européennes du Patrimoine qui vont se dérouler les 19 et 20 septembre prochains. Et bien sûr, le musée du Liège et du Bouchon propose une animation. Nous y reviendrons dans quelques instants. Juste avant, peut-être, Sophie Ponson, pouvez-vous en quelques mots nous rappeler le principe des Journées Européennes du Patrimoine ? Alors, les Journées Européennes du Patrimoine consiste à ouvrir les portes des musées, des châteaux, des demeures, de tous les éléments qui constituent notre patrimoine et les faire découvrir au grand public. Et ça a un caractère assez exceptionnel parce que souvent, à cette occasion, on peut visiter des monuments qui ne sont ouverts que pour les Journées du Patrimoine et souvent, on découvre des merveilles. Alors, cette année, c'est la 32e édition. Je crois qu'il y a un thème, cette année ? Alors, c'est tous les ans qu'il y a un thème. Et donc, cette année, c'est Patrimoine du 21e siècle, une histoire d'avenir. Voilà, c'est un thème imposé, tous les ans il y a un thème imposé et chacun, chaque participant essaie de le traiter, d'y répondre en fonction de ses collections ou de son monument. Alors justement, qu'avez-vous prévu au musée du Liège et du Bouchon ? Alors, nous, on pose la question, on va un petit peu la personnaliser. Quel patrimoine du Liège au 21e siècle ? Donc, on a prévu un petit parcours dans le musée avec six étapes parce qu'on a six salles d'exposition. Et dans chaque salle, on propose de répondre à cette question, quel sera notre patrimoine du Liège au 21e siècle ? Donc, on fait des propositions. Par exemple, la première, ce sera sur les suborées, les forêts de Chaneliège. Est-ce qu'elles deviendront un élément de notre patrimoine puisqu'il faut les conserver pour l'équilibre de notre faune et de notre flore ? Donc, on va lancer comme ça plusieurs idées qui permettront aux visiteurs d'avoir une petite idée de ce qui sera transmis aux générations futures en ce qui concerne le Liège. Cette animation proposée se déroulera à quel moment ? Alors, c'est un parcours qui est présenté dans le musée uniquement pour les journées du patrimoine. Donc, on aura samedi et dimanche 19 et 20 septembre de 14h à 18h. Ce sera les seuls moments où on pourra avoir ce parcours accessible. Pour l'occasion, l'entrée au musée sera gratuite, hein ? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est le principe des journées du patrimoine. En principe, c'est ouvrir la porte au plus grand nombre et donc assurer la gratuité de notre accueil. Ensuite, à côté de ce parcours ludique qui sera proposé sur les deux jours, les 19 et 20 septembre, une autre animation. Là, il s'agit d'un atelier, mais ça se passera le dimanche 20. Voilà, dimanche 20 à septembre à 14h30. C'est un atelier d'art plastique qui s'appelle « Ma création en Liège ». Parce que dans les propositions que l'on va faire au public sur quel sera notre patrimoine du Liège au XXIe siècle, il y aura notamment des œuvres, des œuvres d'art contemporaine faites en Liège, comme par exemple les patotes de Claude Massé, des sculptures en Liège, ou bien un tableau d'Éric Martiam, à fait du Liège, bien sûr. Et donc, on va proposer aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans de créer leur propre œuvre d'art en Liège, non pas à partir de bouchons, comme j'ai pu le faire jusqu'à présent, mais là, ce sera à partir de matériaux, que ce soit des écorces, que ce soit des feuilles de Liège, du granulé naturel, du granulé de Liège expansé. Donc, on va travailler la matière brute et s'inspirer des œuvres de Claude Massé et d'Éric Martiam pour faire notre propre œuvre en Liège. Voilà, donc il faut vite contacter le musée du Liège et du Bouchon pour participer à cet atelier qui, lui aussi, est gratuit. Tout à fait, il est gratuit à l'occasion des journées du patrimoine. Et puis, on a encore un tout petit peu de temps pour parler d'une dernière petite animation qui aura lieu plutôt en octobre, mais c'est toujours bien d'en parler assez tôt. Il s'agit d'une soirée enquête, hein ? Voilà, c'est une soirée enquête avec la compagnie Paradoxale. Et elle va s'appeler « Cheryl Collins et le mystère du bouchonnier ». Ça se passe le 31 octobre à partir de 20h30 pour les familles avec enfants à partir de 7 ans. Et on avait fait déjà cette soirée, c'était le 13 février 2015, mais c'était réservé aux adolescents. Ils ont adoré, puisqu'il s'agit de trouver, de mener une enquête pour savoir qui a tué le bouchonnier. Donc, Sherlock Holmes va venir au musée du Liège pour aider les enfants à résoudre cette enquête. Les adolescents, on va adorer. On espère que les familles et les enfants un peu plus jeunes adoreront également. Très bien, une enquête pleine de mystères. Notez-en bien le rendez-vous. Donc, ça se passera le 31 octobre, mais nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, Sophie Panson, surtout concernant les journées européennes du patrimoine. Je rappelle les dates, les 19 et 20 septembre prochains. Et rendez-vous donc au musée du Liège et du Bouchon pour à la fois suivre le parcours ludique et participer à l'atelier Ma Création en Liège. Sophie Panson, merci. Merci beaucoup, Espoir FM. Et je rappelle que vous êtes médiatrice culturelle au musée du Liège et du Bouchon. À Maisin. À bientôt. Au revoir. Retrouvez le musée du Liège et du Bouchon sur le site internet de la ville de Maisin. www.ville-maisin.fr et téléphone 05-53-65-68-16.